Après avoir vu des Lucie venus d'Afrique, Lucien venu des Comores, vous avez donc Jean-Claude venu de Martinique. Il y a le Tombolo, il y a une belle église, il y a le musée de Saint-James, il y a le musée de la Banane, il y a le fort Saint-Jacques, il y a l'histoire de l'esclavage, il y a pas mal de trucs à Sainte-Marie. Donc je suis né à Sainte-Marie le 18 février 1946, en face de l'Atlantique, la mer, et je suis resté jusqu'à 20 ans, 20 ans, je suis entré lors de mon service méditaire. J'ai commencé à écrire sur les Indiens, et puis tout ce que je croyais, parce que là-bas c'est la faune, c'est la fleur, c'est tout ça, il y a beaucoup d'animaux, des animaux qu'on voit par Martinique, qu'on voyait là. Et puis, bien sûr, j'ai resté à l'arrivée de 20 ans, 20 ans, on aime les filles aussi, parce que j'ai joué au football, j'allais voir les filles, j'ai joué au football pour l'armée, en Guyane, j'étais gardien de but, il y avait beaucoup de filles, on essayait d'aller voir les filles. Mais aussi, on achetait des magazines. Alors les magazines, c'était des magazines qui venaient de la France, avec les belles chanteuses blanches, là. Moi, on découpait les... « Tu loues ta maison à des noirs, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des voleurs, c'est des saucisses, c'est de cela ! » Alors là, je me suis foutu en colère devant le directeur, j'ai dit « c'est quoi là ? » Alors finalement, j'ai foutu sa clé, il m'a donné mon argent. Mais pour te dire, c'était déjà le premier gros coup, ça. Et puis... Sous-titrage ST' 501